Justin Trudeau a dénoncé avec vigueur ce matin les gestes haineux qui se multiplient au Canada. Tout ça, bien sûr, lié au conflit entre Israël et le Hamas. Raymond Fillon avec moi. Donc, Raymond, le premier ministre a aussi livré un long plaidoyer en faveur d'une pause humanitaire dans le conflit. Exact, Michel. Le premier ministre du Canada qui s'est présenté devant les journalistes avec deux messages ce matin ici au Parlement canadien. Deux cris du cœur, comme on pourrait dire. Dans un premier temps, il a demandé ce qu'il a appelé une pause humanitaire significative nécessaire, selon lui, en raison de la situation humanitaire actuellement à Gaza et dans la bande de Gaza en général. Il a parlé d'une crise abominable dans l'enclave palestinienne. Il a aussi réitéré ce matin dans ce point de presse la position du Canada en faveur d'une solution à deux États, Israël et la Palestine. Et dans un deuxième temps, il a lancé un appel au calme ici au Canada en disant qu'on assiste présentement à travers le pays à une montée inacceptable de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Je vous laisse l'écouter. Je vous le dis, si on n'arrive pas à mieux s'entendre au Canada, à mieux, pas juste s'entendre, mais s'écouter, dans quel pays au monde vont-ils pouvoir se rapprocher de ces communautés qui ont tellement mal, qui ont tellement peur? Bon, aussi, les propos d'Adil Charkaoui, évidemment, dénoncés avec vigueur également à Ottawa. Oui, absolument. Ce fameux discours du prédicateur qui continue de faire des vagues, discours livré à Montréal le 28 octobre dernier. Certains ici, dans la capitale fédérale, Michel, ne gênent pas pour dire que M. Charkaoui a carrément tenu des propos criminels. Ça n'a aucune place dans notre société. C'est un discours haineux et dangereux. Quant à moi, ça dépasse la ligne criminelle et j'espère bien que les policiers vont agir. Ce que M. Charkaoui a fait est criminel. Je peux vous le dire tout de suite, c'est sûr que je vais poser la question au premier ministre. Est-ce que vous considérez que les propos de M. Charkaoui sont à caractère criminel? Si oui, il y a quelqu'un, quelque part, qui doit poser des gestes. Donc, vous venez de l'entendre, Michel, le chef du Bloc québécois qui compte interpeller le premier ministre à la période des questions cet après-midi, 14h15 au Québec. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup, Raymond. C'est bon.